Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de « A chacun son jevis ». Et aujourd'hui, j'ai vraiment la chance de recevoir Pascal Boucher, Pascal Boucher que je ne connais absolument pas, mais qui est alchimiste. Et alors là, ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'un alchimiste ? Bonjour Pascal. Bonjour Anne-Hélène. Oui, alors un alchimiste, qu'est-ce que c'est ? Alors nous, on a l'image un petit peu, si tu veux, dans la tradition populaire du vieux barbu dans sa cave avec des fourneaux qui essayent de transformer le blond en or, transmuter ou de faire des élixirs un petit peu comme ça. C'est une part de vérité. Il y a une partie pratique dans l'alchimie, je ne dirais pas pratique, mais qui est une partie laborantine qui a existé et qui existe encore. Mais réellement, l'alchimiste, c'est tout à fait autre chose. Un alchimiste, c'est quelqu'un qui travaille dans ce qu'on appelle l'art des transmutations. L'art des transmutations, c'est l'art des métamorphoses, l'art des changements. Alors une transmutation se fait toujours du pire vers le meilleur. Donc on part toujours du négatif pour aller vers le positif. Ça, c'est toujours dans ce sens-là. D'ailleurs, la preuve, même allégoriquement, les alchimistes transforment le plomb en or et non l'or en plomb. Et ça, c'est très important de le garder à l'esprit parce qu'il y a une notion d'évolution. Parce que qu'est-ce qu'une transmutation ? Une transmutation est le passage d'une matière, d'un état d'une matière à un autre état, plus parfait. Donc quand même, certains alchimistes disent qu'ils vont perfectionner la matière. Donc ce passage de cette matière d'un état imparfait à un état plus parfait, on l'appelle les transmutations. Et les transmutations sont en fait à la base de ce qu'on appelle l'évolution. Voilà. Alors, comment dire ça ? Les alchimistes viennent d'une école qu'on appelle l'hermétisme. Donc en fait, les alchimistes sont des hermétistes. Et les hermétistes avaient pour tradition de, pour mission, de transmettre et de perpétuer un enseignement, une science qu'on appelle la science initiatique, à travers les différentes cultures, différentes religions, à travers les différentes traditions, changements, géographies, etc., de pouvoir les perpétuer à travers un langage allégorique. Et ces traditions qui perpétuaient, c'était des enseignements qui étaient donnés dans l'Antiquité, dans les écoles des mystères, que ce soit en Égypte, les mystères d'Isis, en Perse avec les mystères de Mitra. On a même du tantrisme qui nous vient de l'Inde, puisqu'il y a une partie de l'alchimie qui a été inspirée par l'alchimie indienne, qui était chez les tantristes. Et puis aussi, évidemment, la mythologie grecque, les temples grecs, notamment les temples de Delphes, les temples d'Agra, les mystères d'Agra, etc. Après, les mystères seront perpétués à Rome, puis ils viendront après en Occident. Mais il y aura aussi une autre voie qui va venir, c'est ce qu'on appelle la voie arabe, qui, les musulmans, à travers le soufisme, il y aura un courant hermétique qui perpétuera l'aspect caché au culte initiatique des religions, qu'on appelle les enseignements des écoles des mystères. Et comme ils ont découvert les écrits grecs, ils ont même traduit des textes des philosophes grecs bien avant les latins et les romains, et ils vont les faire passer à travers la voie hispanique. Ça, c'est la petite histoire. Un véritable alchimiste, c'est quelqu'un qui va transmuter, qui va apprendre l'art des transmutations. En fait, c'est le choc de toute évolution. Mais comment on devient alchimiste ? Comment ça t'est venu ? Quel est ton parcours ? Mon parcours est typiquement comme moi, c'est-à-dire extrêmement chaotique. C'est moi, je suis chaotique, donc je viens de faire pour chaotique. C'est normal, c'est ma nature. J'ai eu de la parents, enfin surtout ma mère qui était dans la partie, qui était prof de yoga, etc. Donc, quand j'avais 11 ou 12 ans, je voulais devenir maître yogi. J'allais suivre des enseignements avec son prof qui était une indienne qui enseignait, qui travaillait sur les chakras. Et puis après, bon, j'ai eu l'adolescence, là, ça m'a un peu calmé. Mais je m'intéressais au chamanisme à 17 ans. J'ai commencé à m'intéresser au chamanisme avec Castaneda. À l'époque, c'était Castaneda parce que le chamanisme n'était pas en vogue comme maintenant. Et puis, mon père, lui, qui était chercheur scientifique et vétérinaire, s'est mis dans les médecines énergétiques. Il a monté une école de formation de médecine énergétique, au départ pour les vétos, puis après pour les ordres humaines, où il faisait venir des profs de tout l'autorison. Donc, j'ai profité gratuitement, comme ça, de plein de formations professionnelles sur les médecines énergétiques. Donc, moi, je suis moi-même thérapeute, magnétiseur. Et voilà. Et j'ai suivi, à partir de 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était occulte. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur l'astrologie, la Kabbalah, le tarot, la mythologie. Et puis, je me suis intéressé aussi aux textes religieux, bibliques notamment, mais pour voir le côté occulte, secret, caché. Donc, j'essayais de décoder avec les outils que j'avais, kabbalistique, astrologie, parce qu'il y en a tout ça dans la Bible. Si tu connais l'art séphérotique, tu peux traduire des choses. Mais il me manquait quelque chose. Quand j'ai voulu traduire les contes du Graal, j'ai vu qu'il manquait un élément qui était l'alchimie. Donc, à peu près à 24 ans, sur le tard, j'ai découvert l'alchimie. C'est incroyable, quand même. C'est une passion. Je ne travaillais que sur les classiques. Là, vraiment, j'ai travaillé sur l'Ampspring, enfin, vraiment les classiques. Et puis, je suis remonté jusqu'aux anciens alchimistes grecs de l'Antiquité. Et puis, je me suis quand même autorisé une entorse, parce que je ne voulais pas lire les modernes, ça ne m'intéressait pas. Je me suis dit, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à c'est simple, puisque les modernes ne font que traduire ce que disent les anciens. Voilà. Comme j'étais orgueilleux un peu, quand même. Et puis, j'ai découvert Foude Cannelli, qui est quand même début 20e. Si on peut l'appeler un moderne, c'en est pas un, parce qu'il écrit comme les classiques. Et j'ai vu qu'ils utilisaient un langage codé, un langage allégorique, et que derrière, ces alchimistes, ils se cachaient, nous révélaient des grands secrets. Alors, ces grands secrets nous viennent de ce qu'on appelle l'art des transmutations, qui est la science initiatique. Alors, qui après, cette science initiatique est une science universelle, qui va s'adapter suivant les traditions, les cultures, et prendre de multiples noms. Et même à travers des religions, des fois. Les textes fondamentaux des religions, que ce soit les évangiles, l'Ancien Testament, ou que ce soit, par exemple, le Coran ou la Bhagavad Gita, par exemple, ce sont des écrits qui sont vraiment sacrés, parce qu'ils ont été écrits d'une manière particulière. Ce qu'on appelle la langue des oiseaux, ils sont codés. Et dans ces codes, on t'enseigne justement ce qu'on appelle la science initiatique, que nous, en alchimie, on appelle l'art des transmutations. Parce que tu verras que toute science initiatique digne de ce nom a un fondement alchimique. Un fondement alchimique dans le sens que, pas toujours au niveau du verbe, ça peut être dans des domaines, par exemple, tu vas le retrouver dans le chamanisme. On ne connaît pas le mot alchimie, dans d'autres traditions. Mais le fondement alchimique, c'est que nous sommes dans l'art des transmutations. Et d'ailleurs, toute véritable science initiatique, si elle n'apporte pas de profond changement intérieur, mais réel changement et une évolution réelle, concrète, alors ce n'est pas une science initiatique. C'est une religion, de la spiritualité, de la philosophie, des prêchis-prêchats, des bonnes intentions, des trucs sympathiques. Mais s'il n'y a pas un réel changement intérieur, une évolution, on n'a pas un fondement alchimique. Parce que l'alchimie, c'est ce qui permet justement de transformer. Mais est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets, en fait, de transformation, de transmutation ? Par exemple, ou les secrets que toi, tu as découvert. On parle des transmutations de l'âme, par exemple, tu vois ? Oui, oui, oui. Par exemple, le problème, voilà, après, il faut comprendre ce qu'est l'hermétisme, mais pour comprendre un peu la cosmogonie, de savoir d'abord qui l'on est, d'où on vient, et pour savoir où on va. La problématique, c'est que l'être humain change extérieurement, il évolue, on grandit, on vieillit, on devient un peu plus sage, on a de la barbe, ou alors on a des cheveux blancs, enfin bref, on a des rides aussi, bon, voilà. Les civilisations évoluent. Avant, on se battait à coups de hache, maintenant on se bat à coups de missiles, toi, il y a une évolution, quand même, voilà. En extérieur, mais intérieurement, on ne change pas. Si tu regardes, les gens, en effet, ne se donnent plus des coups de hache ou des coups de massue sur la tronche, ils se donnent des coups de missiles, ouais, ils s'envoient des missiles, mais en fait, ils se foutent toujours sur la tête. Pourquoi tu crois ? Pourquoi tu croyais toujours cette violence ? Parce qu'on n'a pas changé intérieurement. On est toujours aussi primitif. Mais c'est quoi, c'est un besoin selon toi ? C'est un besoin qu'on a, nous ? Non, c'est dans nos gènes, c'est quoi ? On a peur de ce que l'on est intérieurement. Et donc, on fuit toujours extérieurement, donc pour changer extérieurement, ça, on change, mais profondément intérieurement, on en a très, très peur. On a très peur d'évoluer. Si tu savais le nombre de gens, et ça, je connais, j'ai aussi étudié un peu la psychologie, etc., et j'ai même une amie qui était psychanalyste, et qui me dit, mais si tu savais en psychologie, en psychanalyse, le nombre de gens qui meurent de vieillesse, mais ils meurent parce qu'ils n'en peuvent plus d'être vieux, ce ne sont pas des gens qui sont morts accidentellement, ni par maladie, donc ils sont vraiment morts de vieillesse, qu'on enterre avec leur conflit d'Oedipe qui n'est pas résolu, avec leur conflit, il y en a même qui sont encore au stade anal ou au stade oral. Parce qu'ils n'ont pas du tout travaillé sur eux-mêmes, en fait. Ah oui, pourtant intérieurement, il y en a, c'est des profs d'université, c'est des grosses têtes, c'est des chercheurs au CNRS, et intérieurement, ils en sont encore. Ils n'ont fait aucune recherche personnelle. Mais oui, et très profondément, on en est encore au stade, regarde le monde, on est avec des mâles alpha qui essayent absolument d'asseoir un truc avec la violence, comme un gorille dans la tribu, tu vois, qui essaye, voilà, c'est moi le mâle alpha, on retrouve des choses, t'as beau regarder même à Wall Street, tu te demandes des fois, on se retrouve dans le préau de l'école primaire, celui qui pisse le plus loin, celui qui crache le plus loin, celui de toi, avec le caïd, avec le machin, il n'y a pas vraiment d'évolution. Donc, on évolue extérieurement, mais pas intérieurement. Je t'avouerais que ce manque de recherche intérieure, ça m'interpelle. Je me dis, comment on peut vivre sur Terre et ne se poser aucune question d'ordre personnel, tu vois ? Parce qu'il y a une peur terrible, ça vient justement de la structure de l'ego. Ah ouais ? Moi, je me dis, c'est fascinant, on n'est pas là comme ça par hasard, donc il faut se poser des questions. Oui, alors c'est ça. Et les gens, beaucoup de gens ne se posent pas de questions. Et je leur dis, ça ne vous intéresse pas de vous poser des questions ? Eux, la réponse, c'est de toute façon, on ne saura jamais, il n'y a rien vraiment de concret, il n'y a rien de scientifique, donc on ne perd pas notre temps là-dessus en fait. Oui, parce que la problématique, c'est qu'on veut bien des réponses, mais il faut que ce soit intellectuelle, mentale. Or, la réponse, elle n'est pas sur le plan mental. Le mental est extraordinaire, il a plein de qualités, attention, mais il a aussi ses limites. Peut-être, il a des champs d'action dans certains domaines, mais dans d'autres, il ne peut pas intervenir, parce que ce n'est pas son champ. Il est quand même limité, le mental. Alors, l'histoire nous raconte, il y a toute une, alors c'est allégorique, une cosmogonie qui nous raconte que dans l'hermétisme, à l'origine, il y avait une pure lumière divine, mais lumière subtile, extrêmement subtile, spirituelle, donc subtile, qui sous l'action d'un mystérieux agent, elle était infinie, éternelle, et on l'appelait la lumière vivante. D'ailleurs, c'est une ondulation, on la représente par les serpents, des fois, notamment. Donc, c'est une lumière ondulatoire qui est extrêmement vivante, extrêmement subtile, qui sous l'action d'un mystérieux agent s'est condensée peu à peu, jusqu'au règne le plus dense qui puisse exister, à savoir le règne minéral. Donc, en se condensant, cette lumière s'est condensée dans les limites de l'espace et du temps, de la matière. Et donc, en se condensant, cette lumière a donné naissance à la création. Donc déjà, le premier protocole de cela, c'est que tout est vivant en alchimie, puisque cette lumière était immortelle et éternelle, même si elle paraît morte parce qu'elle est enfermée sous l'écorce minérale qui est inerte, etc., elle n'en est pas moins là, et elle est vivante puisqu'elle était là avant l'espace-temps, avant la création même de l'espace-temps, donc elle est éternelle, elle ne peut pas être morte. Donc, tout est vivant en esprit, déjà. Donc, cette lumière était très subtile, donc c'est en esprit, subtil, spirituel. Elle est vivante et toute chose a cette lumière en soi et toute chose est vivante en esprit. Et ça, c'est intéressant parce qu'on rejoint beaucoup le chamanisme. Moi, je trouve que l'alchimie a des points communs avec le chamanisme assez incroyables. Donc, pour les alchimistes, tout a un esprit. Pour te dire, même les métaux ont un esprit et ils sont vivants. Et on parle d'esprit métallique. Est-ce qu'un esprit, c'est une âme ? C'est un agent actif qui est vivant, qui est actif. C'est le principe actif. Alors, ça peut être une âme, mais ça peut être aussi un esprit. Ça dépend. On ne le voit pas, on ne le saisit pas. Mais pourtant, c'est lui qui est l'agent actif. Voilà. Et d'où vient cet esprit, alors, selon toi ? Cette lumière dont je te parle. Cette lumière. Cette lumière qui est infinie, qui s'est condensée, en se condensant, elle a donné un peu… Tu vois, les alchimistes donnent des images un peu en disant que la pierre est à cette lumière, ce que le glaçon est à l'eau. OK. Voilà. Voilà. C'est un peu pour donner une image. Bon, voilà. Alors, attends, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, est-ce que l'univers serait cette lumière ? Oui, condensée, coagulée, l'univers physique, c'est cette lumière condensée, cristallisée. Voilà. Alors, la deuxième chose, c'est que l'homme est un microcosme, enfin, l'image du macrocosme. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que nous sommes nous-mêmes le résultat d'une pure lumière divine infinie, éternelle, immortelle, qui, sous l'action d'un mystérieux agent, s'est condensée peu à peu pour donner naissance à ce microcosme, fait de chair, de sang, mais aussi d'os, de minéraux, donc, que nous sommes. Donc, nous sommes nous-mêmes cette lumière éternelle, infinie et extraordinaire, etc. Voilà. Alors, la deuxième chose, c'est que pour les alchimistes, ils nous disent qu'il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas dans l'univers. Je parle toujours de ces trois principes, quels que soient mes conférences. Je ne t'inquiète pas, je radote, mais c'est important parce qu'on ne peut pas comprendre, sinon. Oui, oui, non, mais bien sûr. Moi, je découvre. Voilà. Et donc, pour les alchimistes, le haut, le bas n'existe pas dans l'univers. C'est une illusion. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas dans l'univers. Pour eux, ce qu'ils appellent le bas, c'est ce qui est dense, lourd, épais. Parce qu'ils ont vu que quand on mettait de l'eau boueuse dans un vase, tout ce qui était lourd, épais descendait, c'est ce qu'on appelle la décontation. Donc, pour eux, tout ce qui est dense, lourd, épais, et par extension physique, matérielle, correspond à ce qui est en bas. Donc, par extension, tout ce qui est subtil, on dit, comme les vapeurs sont plus subtiles, elles montent et scellent au-dessus du vaisseau. Eh bien, tout ce qui est subtil est par extension spirituel, correspond à ce qui est en haut. De là, déjà, tu vois dans les textes cryptés, qui sont les textes bibliques, qu'on parle du ciel et de la terre. On parle bien du haut, du bas. Et en fait, on parle du spirituel et du matériel. Voilà. Pourquoi je te dis ça ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la lumière en se condensant, eh bien, c'est une lumière déchue. Et nous-mêmes, nous sommes la lumière déchue. Alors, on va comprendre ça. C'est ce que saint Jean dit. On travaille beaucoup avec la Bible. Alors, à part les alchimistes arabes, ils travaillaient avec le Coran. Mais les alchimistes nous disent que dans la Bible, saint Jean, on parle très bien. Il dit, au commencement, il était le verbe et le verbe est la lumière du monde. Donc, on a compris la lumière du monde. Et il nous dit, le verbe est avec Dieu, le verbe était Dieu. Donc, la lumière du monde. Attends, excuse-moi, excuse-moi. Le verbe, la communication ? Non, non, il appelle le verbe la lumière du monde qui a créé le monde. Le verbe chez les chrétiens, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la lumière du monde. Donc, ce n'est pas la lumière physique, attention. C'est la lumière spirituelle originelle qui a créé le monde. Et il dit, d'ailleurs, le verbe a créé le monde. Donc, on comprend que c'est cette lumière qui, en effet, en se condensant, a créé l'univers physique tangible tel que nous connaissons. Puis ensuite, il nous dit, et le verbe s'est fait chair. Intéressant. Oui, parce que nous sommes la microcosme, pas l'image de macrocosme. Donc, cette lumière du monde, en se condensant, a donné naissance à Bibi, que nous voilà. Donc, nous sommes, nous-mêmes, le résultat de cette lumière déchue qui s'est précipitée, les alchimistes nous disent, dans les ténèbres du corps. Cette lumière, lui, dans les ténèbres du corps. Et c'est vrai que cette lumière a créé le monde. Mais comme nous sommes un microcosme sur l'image de macrocosme, cette lumière nous a créés. Et c'est tellement vrai. Ce n'est pas du spirituel alléluia, ce que je te raconte. C'est véridique parce que, si tu regardes bien, Saint Jean nous dit ensuite, le verbe, la lumière du monde, donc, c'est la vie des hommes. Il ne dit pas l'intelligence, la sagesse des hommes, le courage ou la noblesse de l'homme. Non, c'est la vie des hommes. Et quand tu regardes, qu'est-ce qui a fabriqué notre corps ? C'est la vie de l'embryon. Quand notre mère était enceinte de nous, l'embryon, quand il se forme, qui va assembler les éléments que lui fournit la mère ? C'est-à-dire les éléments biologiques, génétiques, tout ce que tu veux. Mais qui va assembler les éléments, les cellules ? Il n'y a aucun maçon avec une truelle qui va assembler les cellules. Qui va former les organes, si ce n'est l'embryon ? La vie de l'embryon lui-même. Elle-même, pardon. Donc, cette vie-là a bien créé cet univers que nous sommes. Puisque c'est notre vie qui a fabriqué notre corps, qui fait de milliards de milliards de cellules, de milliards de milliards de neurones. Donc, nous sommes capables de fabriquer un corps humain. Ce que notre mental est absolument incapable de faire, même avec la plus grande science qu'on peut avoir, les accélérateurs de particules et tout ce que tu veux, on est bien incapable de faire ça. Alors, c'est là que tu vois qu'il y a une différence entre ce que l'on est en réalité, c'est-à-dire en vérité, et ce que l'on s'imaginait dans notre tête. Parce que ce qu'on imaginait dans notre tête, ça n'a rien à voir. C'est le mental. Alors, le mental, parlons-en, il se forme dès la naissance. La première chose qui va commencer à s'instaurer, c'est l'instinct de survie. Donc, la peur. La peur de mourir. Bah oui, c'est normal, parce qu'un bébé, il est vraiment en état de survie. C'est chaud, quoi. Donc, il faut absolument que... Voilà. Et il y a une chose que comprend, parce que quand nous, notre lumière s'est incarnée, en effet, les alchimistes nous disent qu'elle s'incarne dans la terre des morts. Et les cathares appellent la terre des morts, la terre d'oubli. Et c'est normal, puisque une lumière éternelle et immortelle s'incarne dans l'espace et dans le temps, donc dans le limité, dans le temporel. Donc, on s'incarne dans un corps mortel. Qu'est-ce qui se passe quand le bébé naît ? La conscience qui arrive à la surface de ce monde dans lequel il est incarné, ce microposme, il va comprendre qu'une chose, c'est que sa vie est en péril. Et il sait aussi, d'avance, que ses jours sont comptés. Au mieux des mieux, il fait comme Jeanne Calment. 120 ans, 125 ans, s'il arrive au top du top, tu vois, et dans quel état ? Mais il va quand même crever. Et on va tous crever, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça, comme je dis toujours, c'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit que tous les chemins mènent à Rome et que Rome est l'anagramme de mort. On va tous crever, c'est une certitude, physiquement. J'ai une question. Est-ce que tu crois en la réincarnation ? Oui, bien sûr, bien sûr. N'empêche que dans ce monde-là, dans cette incarnation-là, le terme, ce sera le cimetière et quoi qu'on fasse. Donc, notre conscience temporelle, limitée dans l'espace et dans le temps, c'est ce qu'on appelle l'ego, eh bien, c'est que ces temps sont comptés. Et pire encore, cette conscience, c'est l'image que l'on a de soi. Mais cette image que l'on a de soi est une image illusoire. Pourquoi ? Parce qu'elle est fonction de notre hérédité, de notre éducation, de notre culture, de notre environnement, des conflits qu'on a vécu, etc., de la société, de plein de choses. C'est un patchwork, mais ce n'est pas nous. Parce que nous, on est cette lumière éternelle qui est capable de fabriquer un corps de milliards de milliards de cellules et de milliards de neurones. Donc, tu imagines. Mais ce que l'on est dans notre tête, on serait bien incapable de faire ça. Donc, nous, on est dans l'illusion du moi-jeu de cette image. Et pour l'image que l'on a de soi, elle est motivée par une seule chose, la peur de la mort. Comme elle sait qu'évoluer, pour elle, c'est aller vers le cimetière, c'est évident. Je dis, au mieux jeune calmant, on ne sait rien 120 ans dans l'histoire du monde, de l'univers. C'est rien. Ce n'est même pas une nanoseconde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour cette image illusoire de ce que l'on est, qu'on appelle l'ego, qu'est son représentant dans le mental, pour lui, vivre, ça va être de perdurer. Il ne faut surtout pas bouger, il ne faut surtout pas avancer. Il faut être fixe, stable, immuable. Et pour lui, c'est être éternel, c'est ne pas bouger. Être immuable, inchangeable et fixe. D'ailleurs, tu le vois bien, comme tout le monde, quand tu parles de toi, ou moi, quand je parle de moi, c'est toujours moi. Que ce soit moi, il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 50 ans, ou moi, maintenant, ou moi, dans 20 ans, ou même moi, au début de ma phrase, et moi, à la fin de la phrase, c'est toujours moi. C'est Bibi. Les aventures de moi, moi, bébé, moi, enfant, moi, l'école primaire, moi, au collège, moi, au lycée, moi, la drague, les boules, etc. On est très centré sur nous-mêmes, alors qu'on vient tous de cette lumière dont tu parles. Oui, tout à fait. Comment c'est possible, alors, qu'on soit aussi autant centré sur soi-même, alors qu'en fait, dans notre conception, on fait partie du tout ? Parce qu'on est dans l'illusion de cette apparence, de cette image de nous qui est une surface, une apparence, une écorce. D'ailleurs, le mot personnalité veut dire masque. Tu vois ? Et nous, en alchimie, on parle d'écorce, les kabbalistes parleront de clifotes, par exemple, ce sont les écorces, les apparences. D'autres vont parler de la coquille, la coquille Saint-Jacques, notamment, ou le bénitier. Donc, cette coquille, cette gangue, cette coque, qui, elle, sait que ses jours sont comptés, eh bien, va vivre dans l'illusion de l'image de ce qu'elle croit être. Et cette illusion veut absolument perdurer en disant, moi, 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 c'est quelque chose de fixe, immuable et d'inchangeable. Or, le problème, c'est que la lumière vive dont je t'avais parlé au départ, c'est une lumière vivante. Et le propre de la vie, c'est une lumière ondulatoire, c'est qu'elle est en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement, un peu comme une eau qui coule dans une rivière ou, je dirais, dans un torrent. C'est ça, cette lumière, elle est représentée comme ça, comme une onde vive, on l'appelle l'onde vive. Et donc, elle est en perpétuelle évolution. Mais comme pour l'égo, le moi, lui, évoluer, c'est aller vers la mort, puisque vivre, se perdurer, un état fixe, immuable et inchangeable, surtout, ne pas changer, rester tout en moi, fixe, immuable, inchangeable. Donc, pour l'égo, pour le mental, évoluer, c'est mourir. Parce que c'est changer. Changer, pour lui, c'est mourir. Or, comme la vie, c'est justement le mouvement, eh bien, le mental confond la vie avec la mort. Donc, en fait, on n'est pas actuellement déchiré quelque part. On n'est pas déchiré. On a décidé de prendre le camp de l'égo, qui, quand même, je dirais, occupe 80% de l'espace de notre microcosme. Il ne faut pas s'y cesser. Voilà. Et cet égo, pour lui, changer, il y a une illusion pour lui, comme pour lui, vivre, c'est perdurer fixe, immuable, inchangeable, pour lui, évoluer, se mourir. Donc, il confond la vie avec la mort. Donc, commence la peur de la mort. Alors, quand je parle de la peur de la mort, je parle d'angoisse. Je parle de peur injustifiée de la mort qui va se présenter à chaque fois qu'il y a un changement, une évolution, un changement. Et dès qu'il y a un changement, ce qu'on appelle, nous, en alchimie, l'horrible dragon et que les chamanes appellent le gardien du seuil va se présenter avec la peur de la mort va arriver pour t'empêcher de changer, d'évoluer. Et c'est pour ça qu'on n'évolue pas. Donc, on va essayer de faire des conquêtes, d'évoluer extérieurement, en surface, en apparence, mais intérieurement, surtout pas évoluer parce que, pour le mental, l'ego, c'est mourir. Tu vois ? S'ouvrir à la vie, c'est mourir. C'est d'autant plus grave parce que... Mais c'est vrai, regarde, finalement, puisqu'on est cette lumière infinie, éternelle et immortelle. Donc, c'est quelque chose, c'est une lumière qui est sans limite. Or, ce qui nous définit, nous, en tant qu'ego, moi, je, c'est les limites, nos limites dans l'espace et dans le temps. C'est ce qui nous définit. Donc, accéder à ce que nous sommes en vérité, c'est-à-dire cette lumière, c'est mourir à notre état limité, à notre conscience des limites qui nous définissent. C'est pourquoi toutes les initiations qui étaient données dans les écoles des mystères étaient qualifiées de terrifiants mystères. On faisait passer le disciple à travers mourir pour renaître. Et chaque passage était vécu comme tel, une mort allégorique et une renaissance. Ce que les alchimistes appellent la dissolution. Pour nous, les maîtresses clés de l'œuvre de toutes les transmutations, c'est la dissolution. Et la dissolution est toujours représentée avec des images un peu traumatiques en alchimie, de mort, de décapitation. Généralement, c'est les décapitations qui emportent le pompon dans l'iconographie alchimique. Pourquoi ? Parce qu'on coupe le mental. C'est le mental qu'on va couper. Tu comprends ? Donc, à chaque décapitation, tu perds la tête de ce que tu crois savoir, de ce que tu crois être, de tes assurances, de tes principes, de tes préconçus, de tes connaissances, de tout ce qui est formaté, même ta manière de voir le monde. Tout ça, c'est le mental. Mais c'est une construction. Et le mental aussi doit évoluer. Et donc, pour évoluer, on doit le tuer. Le tuer de ce qu'il est actuellement. Tu vois, par exemple, si tu veux passer d'un état à un autre, tu dois commencer par la destruction, la dissolution. Pourquoi ? Par exemple, tu veux changer de maison. Tu veux quitter une cahute, une vieille maison pour aller dans une baraque plus belle. Pour pouvoir aménager dans cette nouvelle baraque, tu dois d'abord quitter la baraque dans laquelle tu es. C'est ça la dissolution, ce qu'on appelle mourir pour honnête. Alors, c'est une mort allégorique. Oui, bien sûr. En allégorique, parce que, en réalité, c'est mourir à l'illusion de ce que l'on croit être. Parce que cette image que l'on s'est faite, alors évidemment, elle est utile. Il faut un creuset en alchimie, un vase pour traverser ce monde de surface. Donc, c'est bien d'avoir une image pour s'adapter à tel milieu, tel milieu. Mais, elle doit évoluer. Et là, elle se cristallise. À chaque fois, on a une image de soi, on se cristallise. Donc, à chaque fois, pour changer, l'image elle-même va vivre ça comme une mort. Ça va plus loin, parce que moi, je suis thérapeute, donc je magnétise, je magnétise, alors je travaille là avec des protocoles plutôt chamaniques. Je peux t'assurer que si je dois enlever un conflit, une maladie ou quelque chose, quand je travaille en profondeur, je sens la personne énergétiquement qui résiste et qui va s'accrocher, qui ne va pas vouloir lâcher ces conflits ni ces maladies. Pourquoi ? Parce que le moi-je, par exemple, moi maintenant, moi, ce que je me définis actuellement, c'est ce que je suis actuellement, avec mes qualités, mes défauts, mes conflits, mes maladies. Si j'enlève une maladie, je touche à mon intégrité. Donc, il y a une mort, donc il va y avoir une défense. Tu vois ? Et c'est ça. C'est très contradictoire, parce qu'à la fois, on a très envie de guérir et à la fois, c'est compliqué, effectivement, de toucher à notre intégrité, ce que tu es en train de dire. C'est là que c'est intéressant de voir à quel niveau la personne est vraiment motivée quand elle vient pour guérir. Parce que des fois, on est motivé en surface, parce que c'est-à-dire que, bon, en fait, tu as des personnes qui viennent te voir parce qu'elles voudraient que tu enlèves les inconvénients de la maladie un peu trop fort, tu rendes la maladie un peu plus confortable, un peu moins inconfortable, on va dire. Mais surtout pas que tu lui enlèves. Parce que quand tu vas l'enlever, la personne est obligée de traverser un état de mort. Mais tout ça, c'est inconscient. La personne, elle n'a pas conscience de tout ça. Oui, oui. Oui, parce que là, on travaille vraiment avec l'âme. C'est très intéressant. Parce que, par exemple, il y a une chose aussi qui fait très peur à notre ego et à cette image que l'on a de soi. Et à ce mental aussi, de ce qu'on croit savoir, de ce qu'on croit connaître, de quoi... c'est que, comme je te disais, tout est basé sur les limites, dans l'espace et dans le temps. Et nous sommes des êtres limités, ce qui nous définit, même nos formes, etc. Et donc, la partie divine qui est en nous, cette lumière infinie, éternelle, cette onde vive, c'est une lumière illimitée. Donc, pour l'ego qui est basé sur les limites, pour lui, c'est la mort. Donc, il a une peur énorme. C'est pour ça que je vois, moi, dans les lieux ésotérifs, je connais bien le milieu spirituel, j'ai vu beaucoup de choses, ma mère y était déjà, donc voilà. Et je vois plein de gens qui sont là, qui recherchent l'illumination et qui demandent comment avoir la lumière et je voudrais, je cherche la lumière. et une fois, ils m'ont posé la question, je leur ai dit, mais plutôt que de chercher tout le temps la lumière, arrêtez de vous battre contre elle déjà. Parce qu'en fait, on en a très peur, véritablement. Alors, mentalement, non, tout le monde cherche sa lumière, ça, tout le monde veut la lumière. Mais réellement, intérieurement, je peux t'assurer qu'il n'y a pas plus flippant. D'ailleurs, si la lumière arrivait, les gens partiraient en courant comme des damnés, ah, pitié, pitié, parce qu'ils sont confrontés à les limiter et à cette lumière vivante et elle est effrayante. Alors, nous, en alchimie, on dit qu'on commence à travailler pour faire, le but de l'alchimie, c'est d'obtenir la pierre philosophale. Il y a deux orientations dans la pierre philosophale. Il y a ceux qui recherchent la pierre philosophale sous la forme de poudre de transmutation métallique pour obtenir, transformer une pierre qui est capable de transformer le plan en or. On l'appelle la poudre de projection et d'autres, la recherche sous la forme de la médecine universelle qui, elle, au lieu d'être appliquée au règne métallique, est applicable au règne humain. Alors, voyons un peu la médecine universelle. Pour avoir la médecine universelle, on va travailler sur la première matière et la prima materia, c'est la matière sur laquelle, de base, sur laquelle on va élaborer à travers toutes les opérations qu'on appelle le grand œuvre alchimique. Il y a trois œuvres, noir, blanc, rouge. À travers ce grand œuvre et toutes les opérations qu'il vont y avoir, on va partir de la première matière pour obtenir la pierre philosophale qu'on appelle la médecine universelle, le don de Dieu. Eh bien, la pierre philosophale est exactement à l'opposé de ce que peut être la première pierre, la prima materia, pardon, est à l'opposé de ce que peut être la pierre philosophale. Donc, si la pierre philosophale est le don de Dieu, etc., la prima materia, on l'appelle l'horrible dragon, certains l'appellent Saturne, d'autres l'appellent Satan, d'autres l'appellent Seth, le dieu jaloux égyptien. on le représente par le rocher, la pierre d'angle qui fait trébucher, elle réunit en soi tout ce qui peut effrayer et déplaire et repousser. Et pourtant, c'est avec cette première matière que l'alchimiste va commencer à opérer, à faire les opérations pour la purifier, pour la nettoyer. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, partir du pire pour aller vers le pire. D'ailleurs, on parle de la tradition, par exemple, même dans la Genèse, il est écrit qu'au commencement, il y avait les ténèbres et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit d'ailleurs que la lumière a jaillit des ténèbres, donc les ténèbres sont la matrice de la lumière, tu vois, même plus loin dans la nature. Un enfant, avant de naître au monde, il doit passer neuf mois dans le ventre de la mer à l'abri de la lumière. dans les ténèbres, donc. Un noisillon doit passer dans la coquille de l'œuf pendant un certain temps avant de sortir à la lumière. Et pire encore, la graine doit passer un temps dans la terre noire avant de germer, d'apparaître à la journée. Donc, les ténèbres précèdent toujours la lumière. C'est pour ça qu'on parle du pire, pour aller vers le meilleur. C'est l'ordre des choses naturelles. Et donc, on va commencer avec cette primaire matéria qui, en fait, c'est l'ego et même la racine de l'ego. Et la racine de l'ego, c'est la peur de la mort. Mais, attention, la peur de la mort derrière laquelle se cache la peur de la vie. Je ne parle pas de la peur de la mort justifiée. Attention, tes peurs de la mort quand tu vois un incendie pour ne pas te jeter dedans, c'est bien d'avoir peur. Oui, c'est pareil, quand il y a un réel danger. Oui, bien sûr. Je parle des 80% de nos peurs qui ne sont que des peurs virtuelles. Des peurs n'ont rien à voir avec la vraie peur de la mort justifiée. Donc, cette peur de la mort se cache derrière la peur de la vie. Attends, j'ai une question. Est-ce que toutes les personnes qui sont terrorisées par la mort, selon toi, s'empêchent de vivre ? Ou s'empêchent de se transformer ? Oui, clairement. Mais de toute façon, tout le monde a peur de la mort. Tout le monde. Seulement, on ne voit pas la mort de la même manière. Par exemple, moi, je vois des spiritualistes qui me disent « Ah, moi, je n'ai pas peur de la mort. De toute façon, je sais que je vais me réincarner. Rien à foutre, etc. » D'autres vont me dire « Ah, mais moi, je suis un spirituel. Je suis ma patrie salée. Je n'attends que ça de partir enfin de cette vallée de larmes de Carmine. » Mais c'est faux. Si tu les confrontes vraiment à la mort, pas seulement... Parce qu'évidemment, ils ont une manière de pouvoir survivre à travers l'idée de la réincarnation, etc. Mais leur égo va mourir pour de bon. Et si on les confronte à la vraie mort, la mort du moi-jeu, l'individu, là, il n'y a plus personne. Même un légionnaire qui va aller faire la guerre, qui va traverser tous les champs de bataille avec les balles qui sifflent, etc., qui n'a jamais peur, ce mec-là, il a peur de la mort. Mais sa peur de la mort, elle n'est pas là. Sa peur de la mort, elle va être dans la paix. Une vie plan-plan, quotidienne, avec les machins répétitifs. D'ailleurs, quand tu les vois, les gars, ils sont à la retraite, ils viennent alcooliques, ils se bourrent la gueule, ils sont perdus parce qu'ils se trouvent confrontés à leur gardien du seuil. Donc, le gardien du seuil, tout le monde y a droit. Et c'est ça que les initiations commencent parce que c'est justement cette peur que l'on doit traverser à travers l'allégorie de mourir pour renaître, qui ne sont que des initiations, c'est tout, des mises en scène de mort allégorique, mort de l'illusion de l'image de ce que l'on croit être, mort de l'illusion de ce que l'on est, de ce que l'on croit être pour approcher un peu plus réellement de ce que l'on est en vérité. Et en vérité, c'est cette lumière qui nous a construits, cette lumière vive qui a traversé effectivement plusieurs vies, qui s'est réincarnée plein de fois, qui est immortelle, qui est éternelle et qui est, en plus, qui a fabriqué notre corps et qui est notre vie. Et nous sommes réellement plus cette vie que ce que nous croyons être dans notre tête. Ok. Moi, tout ça, ça résonne vraiment en moi. Tout ce que tu dis, ça résonne en moi. J'aimerais, s'il te plaît, où se situe l'amour dans tout ce que tu es en train de dire ? Est-ce que ça a une part importante ? Parce qu'en fait, ces enseignements, bon, moi, voilà, je suis dans la médiumnité, je suis médium. J'ai eu des morceaux de tout ce que tu expliques. J'ai eu des enseignements pas aussi bien expliqués que toi. Moi, c'est vraiment expliqué avec des mots très simples. Mais dedans, donc au milieu de tout ça, on me dit que l'essentiel vient de l'amour. Mais oui. Quel est... Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, l'amour, rappelons-nous que nous parlons de cette merveilleuse lumière infinie, éternelle, mais qui, sous l'action d'un mystérieux agent, eh bien, c'est ce mystérieux agent. Le voilà, l'amour. Ah ! Et oui, parce que ce mystérieux agent, en coagulant ou en condensant cette lumière, c'est le ciment de l'univers. Tu comprends ? Donc, c'est cet amour qui nous a fait descendre ici-bas. D'ailleurs, cette lumière, elle-même, sans feu, pas de lumière. Et l'amour, c'est le feu, c'est la chaleur. Nous, on est alchimiste, en alchimie, on l'appelle le feu secret des sages. Et il y a toute une partie en alchimie. D'ailleurs, les alchimistes sont des philosophes par le feu, ils sont passés par le feu de l'amour, parce que, justement, on va transmuter, alors les métaux, allégoriquement, on va transmuter par le feu du fourneau. Et ce feu-là, c'est le feu intérieur et c'est le feu de l'amour. Et évidemment, tout le but est d'éveiller ce feu secret des sages qui, au départ, est un feu infernal et secret. C'est normal parce que c'est un feu qui brûle dans les ténèbres, les ténèbres du corps, c'est-à-dire dans l'inconscient biologique. Et ce feu, on va devoir le conduire, lui donner un vase fait de lumière, diaphane. Ça, on va voir, alors c'est toutes les opérations d'alchimie. De manière à ce que ce feu qui, au départ, se manifestait par les ténèbres, va pouvoir se manifester par la lumière. Mais l'amour, c'est absolument, c'est lui le maître des transmutations. Je veux dire même, c'est lui le maître de la médecine universelle. Alors, au départ, cet amour, il peut paraître affreux et tyrannique. Mais oui, parce que c'est lui qui nous a fait descendre sur la terre des morts, la terre d'oubli. On a oublié notre immortalité parce qu'avant, on était des anges, on était subtils, on était là, on flottait dans l'invisible, on était des esprits libres. Puis, on voit là, les parents, ils font l'amour. On est pris dans le ventre de la mère pendant neuf mois qui nous tricote un corps et on sort ficelé comme un rôti, comme ça, tombé, avec le poids qui pèse. On est dans un monde mortel, on connaît la maladie, on connaît la souffrance, etc. Et pourtant, c'est cet amour qui nous a emmenés là. N'oublions pas que c'est cet agent, ce mystérieux agent qui a condensé cette lumière pour créer l'univers. Donc, il est créateur de l'univers. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que Dieu est amour parce que c'est le créateur de l'univers. Mais en même temps, si on regarde condensé, rappelle-toi, tout ce qui est dense correspond à ce qui est en bas. Donc, c'est un feu qui nous a précipités puisque ce qui est condensé, ce qui est dense, c'est ce qui est en bas. Donc, ce qui nous a incarnés, c'est un feu précipitant. C'est pourquoi on le représente dans la vie par le serpent tentateur. Tu sais, avec Adam et Ève, mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. En fait, c'est parce qu'Adam et Ève n'étaient pas encore incarnés. Quand ils étaient en Édée, ce n'était pas sur le plan physique. Quand ils ont goûté de fruits, ils se sont incarnés. Là, ils ont goûté toutes les malédictions, etc. Ben oui, c'est normal. Mais pourtant, c'est un amour incroyable qui nous a amenés ici à accepter, alors qu'on était libre, on était lumineux, on pouvait être des anges, etc. Ils ont accepté les vicissitudes et de connaître la mort et plusieurs fois, puisqu'en effet, on se réincarne, de mourir, de renaître, de mourir, de renaître par un amour incroyable. Et c'est l'amour du créateur pour sa création. Et ça, cet amour, c'est évident les mystères de ce qu'on appelle le feu secret des sages. Alors, au départ, c'est un feu infernal et secret. C'est le feu qui précipite, c'est le feu qui nous fait chuter, donc on l'appelle le diable. On le présente par Vénus Luciferus, c'est l'étoile du matin qui est le commencement juste avant la naissance, qui annonce la naissance dans cette incarnation de commencement. Et pourtant, cette même étoile est représentée par Vénus Esperus qui est l'étoile du soir qu'on appelle l'étoile du berger. Donc, on passait de Vénus Luciferus, c'est-à-dire l'amour impulsif, primitif, non maîtrisé, à un amour éclairé, authentique, véritable, etc., qui doit arriver à la fin, ce qu'on appelle par la passion du Christ, ça, c'est symbolisé chez les chrétiens. Cet amour, on le retrouvera sous la forme et du coup, moi, j'aimerais parler de l'amour, qu'est-ce qu'on appelle l'amour universel ? vas-y, qu'est-ce que l'amour universel ? Parce qu'il y a différents amours, l'amour qu'on va éprouver pour son conjoint avec tout ce qui va avec, les jalousies, les manques, la peur de l'abandon, etc. En fait, la différence, oui, vas-y. L'amour universel, il est universel. Je te dis, c'est mystérieux à Jean à condenser cette lumière. C'est le ciment de l'univers. Après, il y a plusieurs degrés de l'amour. Parce que tu as un amour, en fait, ce que nous, on appelle, même l'amour le plus bestial qu'il puisse y avoir, le plus brutal, le plus sauvage, est un amour immature. Et donc, les alchimistes, d'ailleurs, quand les alchimistes disent qu'ils vont transmuter un métal, ils disent qu'ils vont te faire mûrir. Et ils partent du principe que les métaux vils sont des métaux immatures. Et qu'à la fin, c'est des métaux mûrs, ce sont les métaux nobles. Donc, en fait, cet amour, au départ, il est immature. Et l'alchimiste doit apprendre à l'éduquer, à le faire grandir et à le rendre mûr. Quand il est mûr, alors, cet amour immature, on le représente par le lion vert en alchimie. Et ce n'est pas pour rien parce que le signe du lion en astrologie, qui est le domicile du soleil, correspond au cœur. Pas à la pompe, le cœur, le chakra du cœur. Tu vois ? D'ailleurs, on parle de Richard, cœur de lion, par exemple. Tu vois ? Et donc, quand on parle du lion vert et du lion rouge, c'est un amour immature et le lion rouge représente l'amour mûr. Alors, mûr, ça veut dire qui est authentique, qui est véridique. C'est un amour sans intérêt personnel. Tu vois ? Sans attente. C'est un amour véridique, sans attente, qui est gratuit et qui est véridique et authentique. D'ailleurs, à un tel point, quand on lit des textes d'anciens alchimistes comme Basile Valentin, il dit nourri le sang fixe du lion rouge avec le sang volatil du lion vert. Alors, c'est intéressant parce que le sang volatil du lion vert, on parle d'un amour éphémère, passager, désir. Qui ne dure pas. Qui ne dure pas, qui sont des caprices, des désirs. La passion ? Non, parce que tu as la passion du Christ, par exemple, c'est un amour authentique. Par exemple, la passion même d'un art pour un artiste qui a une passion dévorante pour son art, on ne peut pas dire que c'est un amour passager, éphémère. OK. Tu vois ? D'accord. Donc, et on a l'amour universel. Alors, moi, je parle souvent du Christ parce que j'ai beaucoup travaillé sur des alchimistes chrétiens. Maintenant, ça serait des alchimistes musulmans ou juifs ou autres, ça serait un autre langage ou indien. Mais c'est la même chose, c'est cet amour universel, cet amour altruiste et authentique, véridique qui est là. C'est le lion. Et c'est aussi l'amour avec des hauts idéaux, des désirs élevés, réels. Seulement, il nous dit, tu vois, il n'y a pas cette lutte entre les deux amours. Au contraire, il dit qu'on doit nourrir l'un avec l'autre. Donc, on va se servir, en alchim, on va se servir même des forces du mal pour nourrir le bien. Enfin, allégoriquement, ce qu'on appelle le mal et le bien. Ça peut être des conflits pour des qualités, tu vois ce que je veux dire. Et c'est intéressant parce que même les forces obscures, ténébreuses, au départ, le feu, donc je t'ai parlé du feu de l'amour, au départ, c'est un feu infernal et secret. C'est intéressant, quand tu lis Philalette, il nous dit c'est un feu infernal et secret, donc il parle du feu de l'enfer. En alchimie, on parle du feu du fer, mais c'est le feu de l'enfer. Il nous dit c'est un feu infernal et secret, et après il nous dit c'est le miracle de ce monde, c'est l'enfant roi couché dans une crèche. Tu vois ce que je veux dire, c'est intéressant quand même. Tu vois ? Donc on comprend que souvent c'est dans le pire que se trouve le meilleur et que ce feu, il faut l'accompagner ou le faire mûrir. Donc il y a toute une histoire sur les régimes du feu secret des sages qu'on va éveiller et on va même nourrir cet amour altruiste, etc., vraiment mûr qu'on représente par les pommes d'or du jardin des Hespérides en Occident, les pommes de l'immortalité. Eh bien on va les nourrir avec le sang des appétits, des désirs, des machins. On va avec ces désirs nourrir ces hausses idéaux. Si je prends ces deux formes d'amour, on le représente par la pomme que tendait le serpent tentateur du jardin d'Éden. Éden, ça veut dire en Orient. L'Orient, c'est le lieu du lever du soleil. Donc c'est le commencement d'une existence, donc c'est la jeunesse, l'immaturité. Cette pomme qui nous a fait connaître la mort, c'est bien écrit, quand Adam et Elk Guter, ce fruit, cognons la mort, c'est normal, il s'incarne, car c'est ce fruit qui nous a fait incarner sur la terre des morts que les cathares appellent la terre d'oubli, on a oublié notre immortalité. Et pourtant, c'est cette même pomme qu'on va retrouver en Occident, au couchant, soir de l'œuvre, à travers les pommes d'or d'immortalité du jardin des espérils. Tu comprends ? Et donc, tout ce travail de l'alchimisme va consister de passer des pommes vertes qui nous font connaître la mort, de la mort à la vie éternelle. D'ailleurs, il y a même un alchimiste qui s'appelait Alexandre de Morali, parce qu'il est passé de la mort à la vie. Parce que pour les alchimistes, nous sommes morts. Nous sommes morts, nous sommes dans la terre des morts. Alors, on s'agite extérieurement, on a l'intellect et tout, mais réellement, nous ne sommes pas vivants parce que cette vie, c'est la vie éternelle, la vraie vie. C'est intéressant, tu vois ? Et le but, on l'a compris, c'est d'arriver à devenir réellement soi-même. Que le creuset, c'est-à-dire la coquille, l'écorce, le masque, l'ego, devienne le support, ce qu'on appelle la lampe hermétique qui va porter la lumière, devienne le bon porteur de lumière et ne s'oppose plus à la lumière. Donc, on va prendre la première matière, vie le méprisable, l'ego qui s'oppose à la lumière, tout ténébreux, etc., plein de ténèbres, repoussants, effrayants, parce que c'est la peur de la mort qui est là, qui nous empêche de vivre et d'évoluer et d'avancer, qui confond la vie avec la mort. Et donc, c'est en fait la maladie universelle qu'on confond la vie avec la mort. Tu comprends ? Et pour avoir la médecine universelle, la lumière du monde, eh bien, on va travailler avec cet agenda et on va lui faire passer des opérations qui sont toutes basées sur la dissolution. Mourir pour renaître, mourir pour renaître. À chaque mort, tu vas perdre une illusion. C'est intéressant quand tu vois Saint-Jean qui nous dit la lumière du monde, c'est le verbe, le verbe se fait chair, il nous dit c'est la vie des hommes, ensuite il nous dit c'est la vérité. C'est fou. Donc, pourquoi ? Parce que nous sommes en vérité cette vie beaucoup plus que ce que nous croyons être dans notre tête. Et tout le monde est d'accord, c'est pareil, tout le monde veut la lumière, mais quand la lumière est là, tout le monde fout quand ? Et tout le monde veut la vérité, les gens sont prêts à mourir, à se battre et à brandir le drapeau de la vérité, l'étendard. Oui, mais personne ne veut renoncer à ses illusions. En alchimie, on va commencer par détruire les illusions pour accéder à la vérité. Et à chaque illusion qu'on va détruire, une nouvelle vérité va arriver. Et toutes les vérités qu'on va acquérir dans l'alchimie sont des vérités qu'on va durement acquérir à travers, justement, en lâchant des conflits qui sont des illusions. Parce qu'en fait, l'illusion, puisque la vérité, c'est la vie, tu comprends ? Donc, l'illusion, c'est la mort. Toi, tu en es où dans ton parcours personnel ? Est-ce que tu as lâché beaucoup d'illusions ? Ah ça, j'en ai lâché des illusions. Voilà, oui. Et est-ce qu'il t'en reste encore à lâcher ? Oh sûrement, oui. Oh oui. Je crois que c'est sans fin puisque cette lumière est sans fin. Donc, les illusions sont sans fin. Tu sais... Alors, est-ce que ce n'est pas un peu décourageant de se dire que c'est sans fin ? Au début, oui, et à la fin, non. Non, parce que... Comment dire ça ? Au contraire, c'est merveilleux. C'est ce que je disais à quelqu'un. On me demande souvent, mais à quel niveau j'en suis et où vous en êtes-vous et est-ce que vous y êtes arrivé ? Aujourd'hui, le jour où vous ne vous poserez même plus la question de savoir quand c'est que vous y arriverez, quand c'est que vous serez arrivé, alors que vous y serez arrivé. parce que véritablement, le jour où tu as vraiment... L'éveil, je pense, c'est justement de s'emmerveiller et c'est d'être un plaisir d'être sur le chemin et d'évoluer. C'est un plaisir. Parce que cette lumière est infinie. Elle ne peut pas s'arrêter. Elle peut me dire stop, on est arrêté, c'est la retraite, ça y est, c'est la quille, comme on disait avant quand on faisait le service militaire. C'est la quille, terminé, je rentre à la retraite. Je vois bien dans le milieu même ésotérique, des fois orientaux, on a cette volonté de sortir du samsara, du cycle des incarnations, quand on en a marre, on va en sortir. Il y en a qui arrivent, ils sortent, alors ils sont libérés, ils vont au paradis, alléluia, et ils se cassent, comme je disais souvent, ciao, ils quittent cette vallée de larmes, ciao les autres, ils laissent tout le monde pleurer en bas, en enfer, en bas, et ils s'en vont, alléluia, dans la lumière, bravo. Puis il y en a, non, parce qu'ils sont arrivés à ouvrir, justement, ils sont devenus des alchimistes, des philosophes par le feu, ils ont ouvert leur cœur et leur amour véritable est là et personne ne peut se réjouir de retourner dans le paradis en entendant ses frères et sœurs hurler de douleur en bas. Donc ils vont se réincarner comme certains bodhisattvas, ils vont accepter, c'est ce qu'on appelle le troisième œuvre en alchimie, après l'œuvre au blanc, on arrive dans l'œuvre au rouge. Et là, ce n'est plus qu'une voix d'amour, uniquement. Le simple plaisir d'être là, de partager, d'aimer. C'est un plaisir gratuit qui ne rapporte rien, il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de départ, il n'y a pas de podium. C'est beau. C'est ça être arrivé, c'est ça être arrivé, je pense, c'est simplement ça. Et en fait, au fur et à mesure qu'on lâche nos illusions, qu'on meurt pour renaître, on se sent de plus en plus mieux dans notre vie, on est de plus en plus en sérénité et en paix, c'est ce qui fait qu'on a continuellement envie d'avancer pour se sentir encore plus, plus, plus dans la sérénité, dans la paix ? Honnêtement, je ne peux pas dire que je me sens de plus en plus dans la sérénité et la paix. Il y a de plus en plus d'épreuves qui me sont données, etc. Non, par contre, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'avant, ce qui était extrêmement spirituel, par exemple, tu vas prier, tu vas méditer pendant des jours, des heures, puis tu vas avoir l'illumination, l'églouïa, puis le lendemain, il y a l'aspect des impôts qui arrive et pas ta trace à dieu lumière et tu passes par des dents de scie comme ça. Et puis, tu as ce monde imaginaire merveilleux, extraordinaire, incroyable, mais c'est incroyable, c'est merveilleux, divin, tout, 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 omnipotent, omniscient. Et puis, en bas, tu vas voir que finalement, plus ça avance, plus le spirituel s'incarne dans la matière. Ça, c'est très important parce qu'en alchimie, on dissout d'un côté et après, il y a coagula. Dissous le fixe, tu fixeras le volatil. En alchimie, on va dissoudre les conflits, les illusions pour pouvoir ensuite incarner la vérité, c'est-à-dire les dons, les qualités, les vertus, les lumières, les teintures, l'alchimie. C'est important en fait. Est-ce qu'on parle aussi d'enracinement ? Est-ce que ceux qui sont toujours là-haut ? L'enracinement, c'est encore autre chose parce que bon, on sent ses orteils se transformer en racines, descendre au cœur de la terre. Non, c'est tout simplement que la spiritualité est dans le quotidien, dans la vie concrète. tu n'as plus besoin de passer des heures devant une bougie pour méditer. Prendre une douche est une méditation, manger est une méditation et tout. Et l'esprit est partout, il est là. Et d'ailleurs, il y a des synchronicités qui arrivent, il y a des choses. Tout à l'heure, j'ai fait un soin à quelqu'un, je n'ai jamais vu ça. C'était un soin, j'ai eu un soin extraordinaire. Et là, sur ma terrasse, il y avait plein d'oiseaux qui venaient, qui ne viennent jamais d'habitude, hyper sauvages, même si je fais moins de mouvements à l'intérieur de ma maison, ils s'envolent. Et là, je faisais des gestes pour mon soin et tout, ils venaient, il y avait tout, il y avait des rouges-corses, il y avait un rouge-peu, il y avait les tourtorelles, il y avait la plie, il y avait les corbeaux, ils étaient tous là. Et je n'ai rien compris. C'est sur les branches, sur le machin, ils venaient, regardez. C'est ça. C'est incroyable. C'est, tu vois, la spiritualité incarnée. Parce que la vie... Qu'est-ce que tu as senti à ce moment-là, quand tu as vu tous ces oiseaux ? J'ai trouvé ça super. Je suis qu'il y avait des esprits qui étaient là pour m'accompagner dans mon soin. Ça m'arrive des fois, ils sont là. Je les vois, je les sens. Je ne les vois pas vraiment, je les sens. Et c'est toujours avéré par des trucs comme ça. Il y a toujours des signes, des signes incroyables, des fois. Et alors, au début, ça paraît incroyable, tu vois, et exceptionnel quand ça arrive. Et puis, à la fin, ça devient normal. Est-ce que c'est normal de s'y habituer, justement ? C'est ta vie qui devient. Est-ce qu'on... Toi ? Mais du coup, on est un petit peu moins dans l'émerveillement quand on commence à s'habituer à tous les beaux signes qu'on reçoit ? On est moins dans le côté... Si, on est dans l'émerveillement, mais on n'est plus dans le extraordinaire. On l'accepte. C'est ce qui m'arrive. Du coup, je me dis, j'ai l'impression d'avoir perdu du coup un petit peu de magie parce que maintenant, quand j'ai beaucoup de signes, je suis contente, c'est un signe de plus. Mais ce n'est plus, effectivement, waouh ! Oui, mais ça, c'est le mental qu'on fait toute une histoire. C'est waouh ! Extraordinaire ! Mais non, ce n'est pas extraordinaire. Ça devrait être ordinaire. C'est vrai ? Ça devrait être normal. Ça devrait être comme ça. Mais nous, les humains, il y a eu toute l'histoire de la chute, de l'humanité, etc. On a perdu beaucoup de nos pouvoirs, de notre émerveillement. On a même tué, on a voulu tuer l'âme du monde avec une espèce de rationalité, etc. Ce qui fait qu'on en est complètement coupé. Mais normalement, ça devrait être naturel. On devrait vivre dans cet état. On devrait, et je pense que plus on est aligné avec sa propre lumière, de plus en plus, tu vas avoir des synchronicités partout dans ta vie. Et de plus en plus. Et à la fin, au lieu de faire, parce que des fois, tu sais, on fait grand cas de certaines choses, on fait, c'est extraordinaire, c'est incroyable, mais en fait, on n'écoute même pas le message. tu vois, on préfère faire du bruit. C'est un peu comme ces gens-là qui vont faire des salamalèques devant le Christ. Ah là là, j'adore le Christ, les Christ, ils se mettent des croix énormes sur eux comme ça et tout. Et puis, ils font tout sauf comme lui. Le Christ dit, aimez-vous les uns les autres, ils vont se bagarrer, ils vont les combattre, les impies, les mécréants, les non-croyants. Je vois pareil pour les musulmans. Je suis varié pour les hindous, les hindous aussi. Donc, plutôt que de faire des trucs et de s'extasier, s'émerveiller, c'est une manière de ne pas intégrer. Quand tu l'intègres, tu le vis et c'est la meilleure manière de lui rendre honneur. C'est de vivre. Tu vois, et quand tu vis les choses, c'est naturel, c'est normal, il faut l'accepter. Et plus tu vas accepter que ce soit naturel et plus tu vas suivre le mouvement et tu vas écouter par contre les signes. Tu vas leur obéir. Tu peux arrêter de faire plein de bruit en disant la fanfare, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, mais tu vas faire ce qu'ils te disent. Tu vas comprendre le signe. Je te remercie, Pascal, c'était vraiment intéressant. Là, on va arriver à la fin de notre interview et tu arrives bientôt en Nouvelle-Calédonie. Oui, oui, je prends l'avion le 7 mars. Je prends l'avion le 7 mars, donc je vais arriver vers le 9-10 et je donne donc des séminaires. Je donne un séminaire en mars et je reviens en fin avril et tout le mois de mai, je vais donner des séminaires à Nouméa ou à Doumbé Ananda aussi. Au mois de mai, à Doumbé Ananda. en mars, c'est la première fois que tu viens chez nous. C'est la première fois que tu viens chez nous ? Voilà, l'association Au Cœur de Soi. Non, je suis venu au mois de mai l'année dernière. D'accord, donc tu donnes plusieurs. C'est vrai, tu as aimé ? C'était très, très bien. J'ai eu beaucoup de monde. Il y a eu vraiment un bon succès et puis j'ai fait énormément de soins. donc je donne des soins Au Cœur de Soi qui est à Nouméa et voilà, donc ça marche bien. C'est des soins plutôt chamaniques. D'accord, et donc tu as différents séminaires, j'ai vu, avec différents thèmes que tu vas proposer. Je vais donner les dates. Hop, je regarde vite parce que je ne retiens jamais. Oui, c'est normal. Normalement, donc en mars, j'ai le 16 et le 17 alchimie et tradition initiale. Alors normalement, c'est maison et partage. Alors moi, je vous invite à venir sur mon site www.alchimie.net www.alchimie.net Vous verrez, il y a mon passage à Nouméa et dans le Pacifique puisque je vais aller aussi à Tahiti après en fin mars et avril et je reviens au mois de mai à Nouméa. Alors là, au mois de mai à Nouméa, ça va être alors il y a Maison et Partage Alchimie et Tradition Initiatique le 16 et 17 mars. Ensuite, je reviens, je ferai donc des soins, j'aurai des conférences. Donc, voilà, je regarde là, je regarde de suite. je fais un atelier je fais un atelier causerie le 14 à 18h30. Alors, je vous en prie, venez sur mon site. Je vous donnerai aussi pour des inscriptions, vous pouvez vous inscrire sur pascal.boucher, b-u-c-h-e-t-7 arrobas gmail.com voilà, ou pascalboucher nouméa arrobas gmail.com pascalboucher nouméa arrobas gmail.com voilà. Ensuite, donc, je suis là en fin avril. Là, je vais à Doumbéananda le 27 et 28 à Doumbéa, donc, c'est le centre Doumbéananda le 27 et 28 avril le 4 et le 5 ça sera l'alchimie psychique et spirituelle. J'ai l'école des passeurs le 1er mai qui aura lieu, qui normalement devra avoir lieu à Nouméa le 4 et le 5 mai alchimie et magie à Doumbéananda 4-5 4-5 oui ensuite, le 8, 9, 10 la langue des oiseaux toujours à Doumbéananda les monuments alchimiques le 11 et le 12 et puis l'alchimie et le tarot le 18, 19, 20 à Doumbéananda je ferai l'art thérapeutique à Nouméa normalement au centre au cœur de soi voilà voilà à peu près le programme moi je vous invite à venir sur mon site www.alchimie.net .net surtout parce que c'est là où vous verrez tous les programmes et puis les modalités d'inscription manifestez-vous rapidement parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde et puis je vais aussi donner des conférences donc tout est annoncé parce que là je ne peux pas tout vous dire comme ça vous rire bien sûr il y a pas mal de conférences qui vont être données voilà notamment c'est riche là c'est un beau programme ah oui oui là j'y vais en intensif mais c'est intéressant parce qu'en fait moi j'ai un programme de formation que je donne aussi des fois en webinaire mais que je donnais ici en métropole sous la forme d'un week-end tous les mois et j'avais huit modules donc huit modules d'un week-end chacun c'est-à-dire on a introduction à l'ésotérisme alchimique on va voir ce que c'est l'alchimie les traditions initiatiques on va voir les traces de l'alchimie à travers il faut savoir tous les alchimistes étaient tarologues astrologues cabalistes donc ils connaissaient tout ça ils connaissaient la science initiatique on va voir aussi avec l'authentrisme parce qu'il y a une alchimie indienne nous allons voir ensuite l'alchimie et la langue des oiseaux ce que tout le monde appelle la langue des oiseaux nous on l'appelle la cabale hermétique c'est comment les alchimistes codent leurs écrits ou le langage allégorique à travers les mythologies ou à travers les images au langage des maîtres imagiers par exemple et puis nous verrons aussi derrière la voix du verbe comment on considère la nature comme un grand livre vivant à trois dimensions où chaque créature chaque création est un hiéroglyphe secret dans notre existence qui est un langage littéral d'un côté mais derrière il y a un langage subtil qu'on appelle la langue des oiseaux et qui est le sens de notre vie de notre existence ensuite nous allons voir l'alchimie psychique et spirituelle nous allons voir les rapports avec les différents étages des corps psychiques et spirituels et leur interrelation ça on verra le rapport avec les différents nous travaillons notamment sur la terre héréditaire avec laquelle on fait les creusets le terreau héréditaire c'est ce qu'on va aborder en psychogénéalogie par exemple les conflits qu'on va hériter des ancêtres etc la mémoire des ancêtres c'est comme un terreau et c'est dans cette terre que notre âme va être enterrée dans cette terre des morts parce que c'est une terre c'est un terreau psychique c'est pas un terreau physique obligatoirement évidemment il y a une génétique physique mais c'est surtout psychique avec tous les conflits des ancêtres on croit qu'on est libre on ne l'est pas il va falloir se libérer de ça pour pouvoir renaître alors tiens attends j'ai une question est-ce qu'on se réincarne toujours dans la même famille non du coup absolument pas absolument donc ça veut dire que quand on arrive dans cette famille dans cette incarnation là on prend tout le passé ce que tu dis psychique de la famille dans laquelle on vient d'arriver et après après une incarnation on change de famille et on reprend le passé psychique de toute la nouvelle famille oui tout dépend de ce que tu as à travailler par exemple prenons un artiste qui veut devenir un sculpteur mais universel donc pendant un temps il va passer dans le truc pour les sculpteurs en marbre par exemple celui qui va sculpter le granit pour le marbre d'autres vont apprendre le bois d'autres vont travailler avec la terre glaise à modeler d'autres vont au contraire fondre des métaux ou le faire forger chaque matière est différente chaque matière oblige des techniques différentes des maîtrises différentes et c'est comme ça que notre âme va pouvoir expérimenter différents matériaux à travers différents terreaux psychiques tu vois chaque incarnation pour développer telle chose telle chose telle autre chose après il y a des karmas qui fait que des fois on se retrouve des karmas ou des dharmas des bons karmas ou des mauvais karmas il peut arriver qu'un pote devient votre soeur dans une vie d'après ou inversement c'est la mère qui était avant la tante qui était avant une copine ça c'est autre chose c'est les lois karmiques aussi qui viennent donc il peut avoir des résurgences plus ou moins dans les amitiés et les familles parce qu'on reconnait des gens qui sont des vies antérieures même si on ne le reconnait pas mentalement il y a des gens qui ne sont de suite familiers alors qu'on ne les a jamais vues voilà ensuite il y a l'alchimie magique parce qu'on va voir que tout est vivant en esprit donc on va travailler sur l'esprit des choses et on part du principe que tout n'est qu'une manifestation des esprits puisque tout n'est que de la lumière qui se condense comme la décantation donc toute chose en amont est d'abord spirituelle et on dit que la racine de toute chose est spirituelle donc pouvoir changer les éléments de sa vie plutôt que d'être toujours dans l'événementiel action-réaction et de subir sa vie comme ça sans voir plus loin on va essayer de voir la cause derrière pour les alchimistes comme chez les chamanes d'ailleurs on considère que par exemple la maladie on la considère dans un sens large c'est à dire que la maladie ça peut être aussi des maladies relationnelles des maladies situationnelles toujours au chômage jamais d'argent des problèmes de communication des problèmes d'amour des problèmes professionnels des problèmes de non reconnaissance tout ça ce sont des maladies et on va chercher pour les alchimistes comme pour les chamanes les maladies elles-mêmes ont un esprit puisque tout a un esprit et tout est vivant les maladies ont un esprit et sont vivantes en esprit et l'esprit des maladies ce sont des conflits donc on va travailler sur les conflits donc là avec l'alchimie magique on va reprendre au lieu d'être manipulé par ces conflits de l'inconscient d'ailleurs qui ne nous permettent pas de vivre la vie que l'on voudrait ni même que notre âme aurait voulu parce que les accidents on fait des choses inconsciemment on est poussé on se met avec quelqu'un avec qui on n'a rien à faire on va faire un boulot parce qu'on a peur de ne pas gagner sa vie qui ne correspond pas et voilà et enfin on arrive à la fin de sa vie on a passé sa vie à côté de ses pompes en étant tout sauf soi-même donc on va apprendre à reprendre le contrôle de son existence et ça c'est apprendre aussi à maîtriser le gardien du seuil qui nous manipule et qui nous empêche justement de vivre pleinement en lumière ce que nous sommes en lumière et de vivre véritablement notre vie voilà ensuite on a l'alchimie l'école des passeurs puisque l'art des transmutations c'est un passage et qu'effectivement dans l'évolution elle est marquée de plusieurs passages c'est ça qui marque une évolution et que c'est cet art très délicat des passages c'est vraiment là le plus difficile ce sont ces passages d'un état à un autre d'une période à une autre qui sont extrêmement difficiles parce que la peur de la mort arrive et c'est là-dedans que les alchimistes et les maîtres initiés sont devenus des maîtres passeurs et ensuite on arrive avec on va travailler avec l'alchimie et le tarot on va voir que le tarot est un langage des maîtres imagiers encore la langue des oiseaux mais à travers les images et on va voir le rapport qu'il y a entre les 3 fois 7 opérations en alchimie qui sont dans les 3 oeuvres il y a 7 opérations dans l'oeuvre blanc au noir 7 opérations dans l'oeuvre blanc 7 opérations dans l'oeuvre rouge qui donnent 21 opérations nous retrouvons les 21 arcanes numérotées du tarot et nous allons voir qu'en alchimie on travaille avec la matière secrète de l'oeuvre le sujet principal de l'oeuvre qu'on appelle le mercure que tous les alchimistes appellent le fou et le pèlerin du tarot et qu'on retrouvera avec le mat qui est l'arcane sans nombre et on finira avec les châteaux alchimiques avec toutes les sculptures alchimiques qui est un livre à 3 dimensions extraordinaire sur les mystères le grand oeuvre et en fait sur les initiations des écoles des mystères c'est passionnant ah oui et puis c'est une voie parce que là on ne travaille pas avec la lumière de la mentale de la lumière extérieure qui éclaire la surface des choses des apparences c'est la lumière du mental qui distingue qui sépare qui divise nous on va travailler avec la lumière intérieure qui réunit les choses entre elles et cette lumière est une lumière vive comme le dit saint Jean c'est pas l'intelligence des hommes c'est la vie des hommes et donc on va voir qu'au fur et à mesure qu'on rentre dans cette connaissance il va nous arriver des choses en interrelation dans la vie parce qu'on va vivre et plus on va avancer dans cette sagesse plus on va la vivre c'est pour ça je te disais qu'à la fin c'est quelque chose qui est incarné qui est là parce qu'on le vit on le conçoit pas c'est pas des trucs conceptuels comme je vois souvent des fois dans la spiritualité ou la philosophie conceptuelle etc là on est vraiment on aborde cette sagesse à travers le vécu et c'est extraordinaire parce que là à partir de ce moment là arrivent les synchronicités crois-moi là ta vie elle commence à c'est ça qu'on commence à être soi-même de toute façon il n'y a pas plus beau que d'être soi-même et d'ailleurs on le voit c'est écrit sur le fronton du temple de Delph connais-toi toi-même tu connaîtras l'univers et les dieux se connaître en vérité là est le but de la voix en alchimie et c'est comme nous sommes la lumière du monde se connaître en vérité c'est l'illumination c'est le chemin vers l'illumination c'est le chemin de l'éveil magnifique merci vraiment Pascal j'ai passé un moment incroyable avec toi j'ai appris beaucoup de nouvelles notions donc merci d'avoir accepté mon invitation merci infiniment Anne-Hélène peut-être on se verra là-bas tu seras là écoute je vais partir à Bali enfin voilà moi je pars aussi faire une rentrée spirituelle mais peut-être qu'on se croisera effectivement avec grand plaisir 3-4 mois je pense ouais donc tu vois on va avoir le temps les amis merci beaucoup de nous avoir suivis je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission comme d'habitude je vous embrasse très très fort au revoir je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt